Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. Et Allah verra votre œuvre, ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Allah. Quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez vos deux. Ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Les bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Parmi les bédouins, certains prennent leurs dépenses, en aumône ou à la guerre, comme une charge onéreuse, et attendent pour vous un revers de fortune. Que le malheur retombe sur eux. Allah est odiant et omniscient. Tel autre, parmi les bédouins, croit en Allah et au jour dernier, et prend ce qu'ils dépensent comme moyen de se rapprocher d'Allah, et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux, un moyen, de se rapprocher d'Allah, et Allah les admettra en sa miséricorde. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Les tout premiers, croyants, parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtirons deux fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. D'autres ont reconnu leur péché, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Prélève de leurs biens une sadaqah, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est odiant et omniscient. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs, et qui reçoit les sadaqahs, et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux ? Et dit, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah. Soit qu'ils les punissent, soit qu'ils leur pardonnent. Et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jurent en disant, « Nous ne voulions que le bien. » Ceux-là, Allah attestent qu'ils mentent. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus digne que tu t'y tiennes debout. Pour y prier, on y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant ? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété, et l'agrément d'Allah ? Ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui coula avec lui dans le feu de l'enfer ? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même, dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Réjouissez-vous donc de l'échange.